Quand il y a un espace consacré, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une puissante énergie. Vous ne voulez pas être assis avec les jambes ouvertes comme ça, ça pourrait vous porter préjudice de bien des façons. Même la nourriture, je vous le dis. Si vous mangez en étant debout, cela a beaucoup d'aspects négatifs. Cette question vient de Claire, ici à Triple I. Namaskaram, Salguru. Pourquoi est-ce qu'on n'oriente pas ses pieds vers les lingas ou les objets consacrés, ou même les gens en l'occurrence ? Est-ce simplement une question de respect ? Ou cela a-t-il une base scientifique ? Donc, ces jours-ci, ils font ça, certains. Vous savez, dans les cultures occidentales, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous serrez la main. À cause du virus, ils ne veulent pas se toucher. Certains se touchent le coude, d'autres se serrent les pieds. Donc, ça commence à arriver, Claire, vous n'avez pas à vous sentir déçu. Ça commence à arriver. De se saluer avec les jambes. Eh bien, pourquoi, s'il y a une situation énergétique, « On vous demande toujours de croiser les jambes, de ne pas étendre les jambes dans cette direction. » Eh bien, cette histoire de respect est une expression plus récente de cela. Essentiellement, c'est parce que vous pouvez recevoir tout ce qui vient à vous de très nombreuses façons. L'intention yogique est toujours de le recevoir avec les aspects les plus élevés de votre vie. Vous savez, il y a Anahata, qui est la rencontre de deux triangles. En dessous de ça, c'est Manipuraka, Svadishtana et Mooladhara, qui sont tous des chakras représentant divers aspects du processus de survie. Survie, survie de base, processus de reproduction, processus de maintenance, tous liés à la survie. On arrive ici, et il y a deux triangles qui s'entrecroisent. Parce que ceci est l'extase ultime, ceci est la réalisation, ceci est la puissance, ceci est l'amour, et ces sections, ces triangles s'entrecroisent. Quand il y a un espace consacré, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une puissante énergie qui a la possibilité de vous transformer. Cette énergie, vous devez la recevoir, toujours à partir de votre possibilité la plus élevée. Vous pouvez recevoir à partir de votre Sahasrara, ce serait trop fantastique. C'est la raison pour laquelle, dès qu'un Indien entre dans un temple, la première chose, c'est qu'ils veulent exposer cela. Ils le mouillent. Dans un vrai temple, on leur dit, même dans le temple d'Yanalinga, les gens vont se mouiller, la tête mouillée, parce qu'ils espèrent que cette énergie va entrer ici. Ça ne marche pas, donc ils espèrent ici. Ça ne marche pas, alors ils vont prendre, en espérant que cela va fonctionner. rien n'a marché, alors ils vont dire ici. Mais ils ne veulent pas aller ici. Parce que ça, ce sont des processus de survie. On ne veut pas les augmenter eux, on veut augmenter d'autres dimensions de la vie qui vont améliorer notre vie. Parce que si vous survivez mieux, si vous survivez, c'est bien. Il est très essentiel que l'on survive. Mais survivre mieux que quelqu'un n'est pas un objectif de vie. C'est une perte de temps. Parce que quoi que vous fassiez, vous n'allez pas survivre éternellement. Allô ? Quoi que vous puissiez faire, même sans la pandémie, vous n'allez pas survivre éternellement. Donc, il n'y a pas besoin de trop investir en direction de la survie. Donc, de ce fait, la culture tout entière, comprenant cette dimension, ils ont créé les sociétés d'une certaine manière. Eh bien, aujourd'hui, ce que vous trouvez en est une version complètement déformée. mais fondamentalement, c'est toujours là que lorsque vous allez dans n'importe quel espace consacré, vous êtes comme ça. Parce que vous voulez que ça entre ici. Vous voulez devenir béat, extatique. Ça ne marche pas. Au moins, la paix et la réalisation. Équilibré et libre de toutes sortes de poisons qui sont là dans le monde, qui ne devraient pas entrer en vous. Donc, essentiellement, vous voulez que la partie supérieure de votre corps, au-dessus de Anahata, soit exposée à cela. Vous ne voulez pas vous asseoir avec les jambes ouvertes comme ça devant un espace consacré, parce que cela va attirer une toute autre sorte d'énergie à vous. Et ça va fonctionner complètement différemment pour vous, ce qui n'est pas nécessairement bénéfique pour vous. Ça pourrait vous porter préjudice de bien des façons. C'est la raison pour laquelle quand vous vous asseyez dans n'importe quel espace où vous pensez qu'il y a de la puissance, qu'il y a de l'énergie, vous vous asseyez toujours les jambes croisées parce que vous voulez fermer la partie inférieure du corps. Si vous faites ça, vous savez que d'une certaine manière, vous êtes fermé aux jambes, n'est-ce pas ? Allô ? Mesdames, vous savez cela. Disons que quelqu'un vous parle. Disons que un étranger arrive, un homme qui vous parle. Allez-vous lui parler comme ça ? Allô ? Certaines d'entre elles le font ces jours-ci parce qu'elles pensent qu'y a-t-il de mal ? Rien de mal. Vous allez vous attirer un certain... un autre type d'attention. Eh bien, si l'homme est décent, il va faire ça. Si vous êtes indienne, autrement, vous allez dire bonjour et peut-être lui serrer la main. Et si son comportement est un peu osé, vous allez dire... Oui ou non ? Parce que vous savez. Vous ne le savez peut-être pas intellectuellement, mais instinctivement, vous savez. quel genre de posture attire quel genre d'attention à vous ? N'est-ce pas ? Allô ? Quelle que soit la culture dans laquelle vous avez grandi, instinctivement, vous le savez toujours parce que ça a lieu dans le corps. Ce n'est pas qu'on invente ça dans le mental. Certaines choses ont lieu dans le corps. Donc, certaines cultures ont très consciemment développé ces postures où si vous voulez faire ceci, c'est comme ça que vous devez vous asseoir. C'est très très important. Même la nourriture, je vous le dis. Si vous vous asseyez devant la nourriture, un avantage que vous avez, c'est qu'il y a une table entre vous et les parties inférieures de votre corps. Mais si vous vous asseyez avec de la nourriture, mais avec les jambes ouvertes, c'est comme... Il y a beaucoup de gens qui mangent debout. Si vous mangez debout, cela a beaucoup d'aspects négatifs. Parce que vous devez comprendre que le désir de nourriture n'est pas que dans votre bouche. Tout le corps la désire. Tout le corps. Eh bien, les gens vont dire, « Oh, cela n'a rien de scientifique. Mon nombril désire-t-il la nourriture ? Mes organes génitaux désirent-ils la nourriture ? » Oui, c'est le cas. Vous ne le comprenez peut-être pas, chaque partie du corps aspire à la nourriture, mais elle doit passer par cette route, n'est-ce pas ? Allô ? De même, il y a d'autres types de désirs dans notre corps. Ils doivent passer par la bonne route. Alors seulement, la vie s'arrange d'une certaine manière. Autrement, vous allez déformer la vie. Donc gardez vos jambes croisées chaque fois que vous voyez une forme puissante est une chose très importante. Et aussi, la nourriture. La nourriture est une chose très puissante. Allô ? Si vous n'avez pas mangé depuis trois jours, vous comprenez que c'est une chose très puissante, n'est-ce pas ? Allô ? C'est une chose très puissante. Et vous verrez, si vous n'avez pas mangé pendant trois à cinq jours, chaque cellule du corps va aspirer à de la nourriture. Maintenant, si vous mettez de la nourriture ici, ce n'est pas qu'ici. La bouche salive, tout démarre. Donc il est important que vos jambes soient croisées quand de la nourriture arrive devant vous. Mais vous avez trouvé un autre moyen en vous protégeant avec une table. Très bien, si ça fonctionne pour vous. Mais si vous mangez, vous avez très faim et que le corps tout entier est exposé à la nourriture, ce n'est pas bon pour vous. Cela va pour la nourriture parce qu'on considère la nourriture comme un instrument très puissant. Les objets consacrés et les êtres humains qui sont d'un certain pouvoir en eux-mêmes. Vous ne vous asseyez jamais les jambes ouvertes comme ça devant eux parce que ça va faire entrer un mauvais genre d'énergie dans votre système. Je vous le demande. Est-ce bien de chier ? Allô, je vous pose une question. Oui. Mais ça doit sortir d'une certaine partie de votre corps. Si ça sort d'ailleurs, ça va devenir terrible, n'est-ce pas ? Allô ? De même, la nourriture devrait entrer d'une certaine manière. La nourriture qui entre n'est pas que de la nourriture physique. La nourriture entre en vous de tant de façons parce que le corps tout entier en est capable. Je dois vous raconter mon expérience. Une fois, j'ai... Vous savez, on avait remporté un grand succès dans une entreprise à l'époque où je faisais ça. Donc, j'ai toujours été exposé à la nature autant que possible. J'ai fait du trekking, de la moto, tout ça. Mais mon partenaire est un... gentil garçon des villes. Donc, on décide d'aller à un endroit où il y a un réservoir comme un barrage et il y a un grand lac et il y a de petites collines de taille raisonnable. On y va et on nageait tous. Après avoir nagé, j'étais encore en maillot de bain. Je me suis dit que j'allais gravir la colline. C'était les mois d'été, assez sec. Donc, je suis monté sur la colline. Maintenant, parfois, j'y pense. Ces jours-ci, où que j'aille, quelqu'un porte une bouteille d'eau. À cette époque, je roulais jour et nuit. Je n'avais jamais de bouteille d'eau avec moi. On se débrouillait juste comme ça. Donc, je suis monté sur la colline en montant dans cette chaleur estivale. Le corps a nu. Je transpirais beaucoup, mais vous savez, faire demi-tour à mi-chemin me pose problème. Donc, je veux arriver jusqu'en haut et ensuite redescendre. Je suis monté et en commençant à descendre, j'ai commencé à sentir que j'étouffais avec ma langue qui gonflait. Je me déshydratais tellement que ma langue commençait à bloquer ma respiration et j'ai vraiment commencé à avoir du mal. J'avais cruellement besoin d'au moins quelques gouttes d'eau. J'ai essayé de lécher ma propre sueur, mais ça n'a pas aidé. Quand je me suis dit que j'allais, en quelque sorte, littéralement perdre conscience, que j'allais m'évanouir, je me suis assis là, les yeux fermés, pendant un certain temps. Et puis, j'ai réalisé que tout mon corps, vous savez, tous les poils de mes mains et de mes jambes vont tous dans cette direction, pas comme la chair de poule. Avec la chair de poule, eux vont se dresser vers là, eux vont se dresser vers là. J'ai juste vu que tous les poils pointaient vers là. Et j'ai simplement su qu'il y a de l'eau quelque part ici. Et je suis parti à sa recherche. Je suis allé dans une petite, sous un inflorement rocheux, comme une petite grotte. Une grotte, pas pour un être humain. Peut-être que les lapins et les rats, ce genre d'animaux pouvaient y habiter. Ce genre de grotte, à peu près comme ça. Il y avait une petite mare d'eau. Peut-être que c'était de l'urine de lapins ou de l'eau de pluie. Je ne sais pas ce que c'était. Ça n'avait pas d'importance. J'ai juste plongé mon visage et j'ai tout bu. Y compris la boue et tout. Je me suis assis là un moment, j'ai récupéré et je suis redescendu. Je dis ça parce que quand vous avez vraiment besoin de quelque chose, comme de la nourriture ou de l'eau, vous verrez que chaque cellule du corps va y aspirer. Si vous faites attention, vous verrez que la soif n'est pas que dans votre bouche, elle est partout. Donc, il en va de même, pas seulement pour la nourriture, il en va de même pour d'autres types d'énergie aussi. Chaque cellule du corps y aspire. Il est très important que vous les receviez comme il faut. Donc, chaque fois que vous sentez qu'il y a un lieu puissant, il est toujours mieux de vous asseoir les jambes croisées si vous vous y asseyez, pas assis comme ça. Vous allez attirer quelque chose dont vous n'avez pas besoin. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501